Salut à tous, ici Dims, on se retrouve en direct des locaux de la ligue de football professionnel en compagnie de Léandro, pensionnaire du FC Lorient et récent nouveau champion de France e-League 1 2022. Salut à toi Léandro, comment tu vas déjà pour commencer ? Salut Dims, ça va nickel et toi ? Ça va, ça va super, merci. On imagine très content après ce back-to-back enfin, une saison qui a été assez compliquée et assez dense finalement. Qu'est-ce que tu en retiens ? Est-ce qu'il y a des moments clés qui, d'après toi, ont été très importants pour vous pour aller chercher ce titre ? Ouais, bah saison compliquée d'un point de vue personnel. Parce que sur la saison régulière, c'est sûr que je ne fais pas du tout une bonne saison régulière. Et après, sur les play-offs, j'ai réussi à hausser mon niveau de jeu en finale. Et après, pour les moments clés, je pense que ça a été le changement de format pendant la trêve de deux semaines à la saison régulière. On est passé en 3-5-2, et je pense que ça nous a fait beaucoup de bien. Donc ouais, franchement, s'il y avait un moment clé à retenir, je pense que c'est celui-là. Et la demi-finale aussi contre Paris, qui était vraiment un match compliqué. Ouais, c'était un match exceptionnel. Je pense que c'est le match de cette saison illiguain qui était assez important et vraiment compliqué. Justement, ce match durant lequel tu rencontres Nkante en 1 contre 1, ça ne se passe pas du tout bien pour toi. Est-ce que ce match t'a servi éventuellement de tremplin et de remise en question ? Et a réussi, pourquoi pas, à créer un petit déclic pour te réveiller un petit peu avant la grande finale ? Parce que comme tu l'as dit, pendant les playoffs et surtout en grande finale, tu t'es montré quand même très performant. Ce match a-t-il une importance là-dessus pour toi ? Ouais, je pense que ça met toujours un coup de prendre un score comme ça. Surtout que je ne m'attendais pas du tout à prendre 5-0 contre Nkante, même si on sait que c'est un très bon joueur. Et ouais, je pense que ça m'a mis un coup et je me suis dit qu'il fallait que je me réveille pour la finale. Sinon, bah c'était mort. Avec le niveau que j'avais, quand je l'ai affronté Nkante, on ne pouvait pas gagner la finale, c'était impossible. Ouais, et on l'a vu justement, au final, t'as été sans aucun doute le meilleur joueur à l'orienter lors de cette finale d'un point de vue individuel. Est-ce que, pour le coup, ça te tenait à cœur, toi, maintenant que Fouma avait sa place pour les playoffs et qu'il était assuré d'y aller ? Bah tout simplement de montrer ce que tu valais et d'aller aussi, toi, performer sur cette finale et relever ton niveau de joueur individuel ? Ouais, c'est sûr, ça me tenait à cœur parce que Fouma, en vrai, sur toute la Ligue 1, il a été quasiment irréprochable. À chaque fois que j'ai gagné, il a gagné. Et quand lui, il perdait, je n'avais pas réussi à gagner pour l'emmener au 2v2. Et bah là, sur la finale, j'ai réussi à le faire. J'ai gagné mon premier match, lui, il a perdu. Après, on est parti en 2v2, on a gagné. Et après, match de décision, j'ai gagné aussi le match de la victoire. Et ces 2-1 contre 1, si je ne m'abuse, tu les as disputés contre ton frère, Diogo. En finale, on imagine, voilà, une atmosphère assez compliquée, on le disait, assez spéciale. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi de rencontrer ton frère en finale ? Naturellement, on a senti beaucoup de tristesse, même aussi de ton côté, lorsque tu as remporté ça. Comment tu décrirais, si tu devais mettre des mots sur la façon dont tu te sentais pour cette finale ? Ça devait être un moment spécial, on l'imagine. En fait, au début du tournoi, ce qu'on voulait, c'était se retrouver en finale. Mais tant que tu n'es pas en finale, tu ne te rends pas compte que tu vas jouer contre ton frère. Et quand il bat le loss et qu'il sait que je vais le jouer en finale, je me dis, wesh, c'est un truc de fou, en fait. Je vais jouer contre mon frère en finale de championnat de France. Et du coup, j'ai dû faire abstraction et j'ai essayé de faire comme si c'était un adversaire normal. Mais franchement, c'est compliqué. Franchement, 20 secondes avant le match, dans ma tête, je me dis, c'est un truc de fou, là, ce qui se passe. On imagine parce que forcément, dans ta vie, tu as dû en jouer des matchs contre ton frère. Mais aucun n'a eu cette saveur. Parce que comme tu le disais, c'est un match pour le championnat de France. Est-ce que toi, à contrario, tu te dirais que ton frère a réussi à faire aussi abstraction de ce côté-là ou tu as senti que c'était quand même quelque chose qui est toujours resté dans sa tête pendant la rencontre ? On en a parlé après la rencontre. Et il m'a dit qu'il avait eu du mal à faire l'abstraction entre le fait qu'on soit frère et la compétition. Franchement, même moi, j'ai eu du mal à le faire. Mais franchement, je ne sais pas si je l'ai mieux fait que lui. Forcément assez spécial, mais au final, c'est toi qui en sort vainqueur. J'imagine que c'est un titre de champion de France comme un autre. Celui-ci, tu t'en souviendras sans doute un petit peu plus. Maintenant, Cap, sur la fin de saison, tu as encore des échéances qui t'attendent, notamment avec l'équipe de France et cette E-Nations. Est-ce que tu te sens capable, avec ton coéquipier Fouma et votre troisième joueur, dont on n'a pas encore l'information, d'aller chercher cette deuxième étoile pour l'équipe de France ? Est-ce que c'est un challenge qui te tient à cœur là aussi ? Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à deux avec Fouma. Représenter son pays, c'est une fierté avant tout. Déjà, on va essayer de se qualifier à l'E-Nation. Après, c'est clairement l'objectif de la remporter. Est-ce que c'est si spécial ? Est-ce que tu vois les matchs d'une manière différente quand tu défends les couleurs d'équipe de France ? Quand vous venez, vous faites des déplacements à Clairefontaine, on sait que c'est toujours une ambiance assez spéciale. Est-ce qu'on arrive vraiment à jouer son jeu quand on est en équipe nationale ? Ou est-ce qu'il y a toujours une petite différence finalement ? Franchement, au début, quand je suis arrivé et j'ai fait mes tout premiers matchs avec l'équipe de France, c'était vraiment compliqué. Parce que tu sais que tu représentes un pays. Et ce n'est pas pareil que quand tu joues toi tout seul et que tu représentes ton club. Là, tu représentes vraiment tout un pays. Et franchement, comme je t'ai dit au début, c'était dur. Mais là, ça commence à aller mieux. Petite question sur ton avenir pour terminer, Leandro. Une saison qui a été faste, encore des objectifs en ligne de mire. Déjà, un palmarès assez fourni. Quels sont, toi, tes objectifs à titre personnel ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais continuer ? Est-ce que tu arrives à garder cette source de motivation ? Et surtout, est-ce qu'il y a un titre ou, je ne sais pas, un endroit, une compétition particulière que tu aimerais remporter au moins avant la fin de ta carrière ? Oui, la motivation, elle est toujours là. De toute façon, s'il n'y a plus de motivation, pour moi, il n'y a plus grand-chose à faire. En vrai, si tu n'as plus de la motive, il vaut mieux arrêter. Donc oui, la motivation, en vrai, cette année, elle a été encore plus que l'année dernière. Et un titre que je voudrais gagner, ce serait la Coupe du Monde. C'est le Graal. La Coupe du Monde, le Saint-Graal. Mais écoute, on te le souhaite. En tout cas, merci à toi, Léandro, pour avoir répondu à ces questions. Je te laisse les mots de la fin si tu as des gens à remercier ou si simplement tu veux faire passer un petit message. C'est à toi. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent au quotidien. C'est aussi grâce à vous qu'on peut faire de grandes choses et de gagner des études. Merci à toi, Léandro. À la prochaine et puis, pourquoi pas, pour une nouvelle interview après un back to back to back. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est super. À l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada